Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a présenté un document de renonciation accompagnant sa demande, laquelle vaut pour toute la journée, quand le témoin s'occupe, elle est disponible et attend que la chambre la cite à comparaître. Le Président, merci. La parole sera donnée aux avocats. Mais avant cela, une demande a été présentée par Yeng Sari. Elle est datée du 16 août 2012 et a été remise à la chambre par le biais de l'avocat. Et Yeng Sari. Celui-ci entend renoncer à son droit d'être présent physiquement à l'audience. Il demande l'autorisation de suivre l'audience à distance. Le médecin traitant de l'accusé Yeng Sari au centre de détention des CTC a ausculté Yeng Sari ce matin. Il a constaté que celui-ci était fatigué, que même de petits mouvements le fatiguait, qu'il devait souvent à l'autorisation, qu'il pouvait rester longtemps assis, qu'il était pris d'étourdissement. Et le médecin a demandé que Yeng Sari soit autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire. L'accusé lui-même a renoncé à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire en raison de son état de santé. Il pourra suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Il est apte mentalement et physiquement à se faire. Il pourra en outre être en contact avec sa défense. La chambre fait donc droit à la demande de l'accusé Yeng Sari. Celui-ci pourra donc suivre l'audience à distance depuis la cellule de détention temporaire. Et ce, pour toute cette journée d'audience. Service technique, veuillez brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire de façon à ce que l'accusé puisse suivre l'audience depuis cet endroit-là. La parole va être donnée à la juge Cartwright, laquelle va répondre à la demande présentée par la défense de Nunchia hier concernant l'utilisation des documents pour l'interrogatoire des témoins. Merci, Monsieur le Président. The trial chamber acknowledges the request made by the Nunchia defense team yesterday concerning a particular document, which it wished to use in examining this witness and wishes now to try and deal with this matter more specifically. The trial chamber has been unable to identify precisely which document you were referring to, as we don't have the transcript. So it would like you to identify specifically the document that you wish to use, and also to advise the chamber whether or not it has been put before the chamber. So can we take that as a first step, please? Ce sera donc la première étape. La défense. Merci, juge Cartwright. Bonjour. Bien entendu, nous pourrons vous donner ces informations. Je le ferai soit dans le prétoire, soit par courriel, à votre meilleure convenance. Pour préciser ma demande faite hier, elle ne portait pas sur le document précis à propos duquel nous avions posé des questions. La demande portait sur tous les documents qui sont abordés dans ce prétoire. En effet, nous avons constaté qu'apparemment, il y a différentes règles qui s'appliquent à différentes parties. J'ai examiné la transcription de l'audience consacrée à M. Song Sukun, et ce que j'ai dit hier est exact. À chaque fois qu'un document est montré au témoin, on ne lui demande pas toujours si, oui ou non, il a vu ce document auparavant. Et, le cas échéant, si le témoin n'a pas vu le document, le document n'est pas retiré. Je vous interromps. Perhaps I can just interrupt you here, because the Chamber acknowledges that this issue needs clarification, and we'll return to it in more general terms at the trial management meeting tomorrow. But what we are concerned to do today is to clarify the specific document that you wished to address questions to this witness on, while the witness is available. So, the first point is, has it been put before the Chamber? And bear in mind, we will be returning more generally to the issue of documents tomorrow, for the trial management reason. Then I understand your request completely. My request yesterday related to all the documents we were not allowed to use during questioning, because they were taken away from the witness. and I will provide you with details of those documents even before the break, via email or live here in the courtroom according to your wishes. That's enough clarification. And I can tell you that one of the documents had an E3 slash something number, and I assume it has been put before the Chamber, but we will provide you with that information. And again, I'll wait for your instructions as to whether you want it to be addressed in the courtroom or via email. Well, the Trial Chamber wishes to clarify this issue so that you have the opportunity to put questions based on a document that has been put before the Chamber. It will allow you to do this, but first you must satisfy us that these documents, the only one document, that document, has already been put before the Chamber. Then we will allow you some time to address this witness with questions that are relevant, of course, and not repetitious, the usual rules obtain. So the sooner you provide us with that information, the sooner you will be able to ask questions of this witness, if there is appropriation or circumstances. Thank you. Thank you, Judge Cardone, and I think that is entirely clear, but just from my understanding, I think it may assist all the parties in this courtroom. Do I understand correctly that there is a difference between documents that have been put before the Chamber as such, and that are mentioned on one of those lists that have been provided by the parties in April 2011, because our understanding, I think everybody's understanding is that those documents can be used for questioning, and I am not sure whether there is a difference in the eyes of the Trial Chamber, il y a une différence entre les documents qui ont été officiellement produit devant la Chambre et qui sont mentionnés dans la liste pour nous, ce n'est pas clair. Peut-être que nous discutons de ce point, il serait bon de clarifier les choses, attention de toutes les parties. La juge qu'arraille, cette question originale sera examinée demain. Je ne sais pas si elle se posera spécifiquement concernant votre demande relative au présentement. Mais nous essayons de traiter la question de la question, mais nous traitons des questions de façon générale. Car le temps d'attention est très précieux, nous ne voulons pas discuter aujourd'hui de manière plus large. Je vous prie simplement de nous rassurer quand le document que vous entendez précise pour l'interrogatoire de ce témoin ainsi, et, bien sûr, de nous poser des questions relevant et non repetitions. Nous allons vous donner cette opportunité. Merci. Merci, Jus Cartwright. La défense, merci, Jus Cartwright. Le Président, la parole est à présent donnée à la défense de Yen Sari, qui pourra poursuivre l'interrogatoire du témoin Sung-Sikun. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour pour les personnes présentes dans le trottoir aux alentours. Bonjour, Monsieur. And might I say to the trial chamber that we are grateful for the clarification and the decision to allow one of us from the defense, and I assume the same thing will be for the prosecution, to revisit issues such as this. Sir, let me pick up where we left off yesterday, and we were talking about Funk and Grunk, and I was going through your transcript. So now we're back on August 2nd, 2012, when there were some questions posed to you concerning the Khmer Information Agency, which I understand from your testimony from 1970 to 1974, you were representing in China and elsewhere. Is that correct? Vous étiez représentant en Chine ailleurs. Good morning, Mr. President. Le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Mes frères, bonjour à toutes les personnes ici présentes. Je vous remercie. Ce qui a été dit par le conseil est correct. L'avocat a raison. Merci. Now, some questions on this issue. May I ask, qui vous a nommé à ce poste ? Quelques questions ? Qui vous a nommé à ce poste ? Yeng Sari m'a nommé en tant que représentant de l'agence kampoujien d'information en Chine. Et où étiez-vous quand il vous a nommé ? Où vous trouviez-vous quand vous avez été nommé ? Remarque de l'interprète qui rectifie, il s'agit de l'audience du 2 août. Le témoin. À l'époque, j'étais à l'hôtel Metaphip à Pékin. Cet endroit faisait partie des bureaux du Conseil des ministres du Grunck, la défense. Très bien. Comment se fait-il que vous soyez retrouvé à Pékin ou à Pékin, comme on disait à l'époque ? Alors que vous aviez été étudiant à Paris, comment se fait-il que vous soyez allé à Pékin ? Réponse. À l'époque, j'étais président de l'Union des étudiants Khmer en France. Et tous les membres de cette union ont soutenu l'appel lancé par le prince Neurodom Sianouk en date du 23 mars 1970. Par la suite, on m'a envoyé rencontrer le prince et j'ai amené une lettre d'appui émanant des étudiants de France. Et par suite de l'appel à la résistance, question dont le début est inaudible. Le prince, le front, qui le contrôlait ? Réponse. À ma connaissance concernant la résistance interne, ce n'était pas le prince ou des Cambodiens de l'étranger qui contrôlait l'agence. Question, est-ce que le prince pouvait employer cette agence ? Et est-ce qu'il l'a fait à votre connaissance ? Réponse. Réponse. En qualité de président du funk, il pouvait assurément utiliser les services de l'État dans le cadre du front et du mouvement de résistance du funk. Question, vous dites dans le cadre d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire que ces informations étaient censurées ? Réponse. Les informations que j'obtenais et qui venaient de l'intérieur du pays, je ne savais pas comment les informations étaient transmises à leur ambassade en provenance de l'intérieur du pays. À un moment, le roi n'a-t-il pas déménagé vers Pékin pour y résider ? Réponse. Pour autant que je le sache, à l'époque, le prince était en visite en Union soviétique et il a appris qu'un coup d'État avait eu lieu au moment où il quittait Moscou pour se rendre en Chine à Pékin. C'est le vice-premier ministre de l'Union soviétique de l'époque qui l'a informé, si je ne m'abuse. C'est ce que je vous demande. Après cela, vous dites que vous étiez à Pékin de 70 à 74. Je vous parle de la période ultérieure. Le prince n'a-t-il pas déménagé vers Pékin pour y résider au moment où il était à la tête du front, comme vous nous l'avez dit hier ? Réponse. Non. Le jour où je suis parti pour Pékin, j'ai rendu une visite de courtoisie au prince en amenant une lettre de soutien venant des étudiants maires de France, laquelle lettre soutenait la résistance du front. Lui était à Pékin, alors la défense des buts inaudibles. Je vous pose des questions précises. Il a peut-être un problème d'interprétation. Ma question est la suivante. Quand vous étiez à Pékin, parce que vous avez dit y avoir été de 70 à 74, durant cette période, est-ce que le roi n'y habitait pas ? Nous comprenons bien que parfois il était en voyage, on y reviendra. Mais durant cette période, est-ce qu'il n'y habitait pas ? Réponse. Je suis certain qu'entre 70 et 74, il résidait à Pékin. En 73 peut-être, il est peut-être rentré au Cambodge durant un mois en compagnie de M. Yen Saari. C'est ce que je voulais confirmer de vous. Ce que je voudrais que vous confirmiez, c'est ceci. Vous avez dit que vous obteniez des informations de l'intérieur. Moi, je vous posais des questions sur le prince et sur le fait de savoir s'il pouvait utiliser l'agence d'information, le Khmer, dont vous étiez responsable. Ma question est donc la suivante. À partir du moment où le prince était à Pékin et que vous y étiez aussi, est-ce qu'il était en mesure de faire passer des messages directement ou bien est-ce qu'il y avait une censure préalable de façon à veiller à ce que son message cadre avec les conditions fixées par ceux qui les fixaient ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Cela dit, à l'époque où j'étais représentant de l'AKI, j'étais aussi le président du bureau de l'information à Pékin pour le front. Donc, si le prince avait un message à propager ou publier, alors ce message était placé dans le bulletin de madère de l'AKI. En fait, ce bulletin était publié deux fois par semaine. Mais pour ce qui est de l'AKI dans son ensemble, je ne sais pas exactement si le prince lui-même avait quoi que ce soit à voir avec cette agence AKI, la défense. Pour gagner du temps, passons à autre chose. Si j'ai bien compris votre déposition et celle d'autres, vous avez accompagné le prince lors de son voyage en Roumanie. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je pense que ça devait être au début des années 1970. Réponse. Oui, je pense que c'était en 1973. Une des raisons pour lesquelles je pose cette question, c'est parce que vous nous avez dit que vous étiez à Bucarest en 1994. Est-ce que vous avez fait plus d'un voyage en Roumanie avec le prince, ou alors est-ce qu'il n'y a eu qu'un seul déplacement ? Réponse. Je me souviens être allé en Roumanie avec le prince Sianouk en 1973. Je suis retourné dans ce pays en 1974 en 1974, alors que j'ai été l'assistant pour une délégation qui était déléguée par M. Kui-Sang-Pang, à laquelle participait M. Reng-Sang. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que selon David Chandler et aussi selon une déposition qui a été faite par notre témoin d'ici, Ce voyage a eu lieu en 1974, alors que le prince Sianouk Sari était à Bucarest, est-ce qu'il serait possible que vous vous êtes trompé, est-ce qu'il serait chier peut-être de 1974 et non de 1973 ? Réponse, je ne me trompe pas, il y a eu deux délégations, une qui était déléguée par prince Sianouk, et à ce moment-là, M. Kui-Sang-Pang était dans le pays, et ça c'était en 1973, et je n'ai pas oublié, pour moi c'est clair. En 1974, je suis retourné à Bucarest, en Roumanie, en Roumanie, car je faisais partie d'une délégation qui était laquelle... Je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui ont lié, mais je suis un grand historien, et je me souviens des dates avec précision. D'accord. En 1974, est-ce que le prince était là avec M. Yeng Sari ? Réponse, en 1973, M. Yeng Sari, c'est aussi une délégation. Mes questions sont précises, mais je vous demande des questions précises. En 1974, en 1974, en 1974, vous avez dit que vous étiez à Bucarest. Est-ce que M. Yeng Sari a accompagné le prince M. Yeng Sari ? Si vous ne vous en souvenez pas, dites-le nous, et je passerai à autre chose. M. Yeng Sari, vous me dites que vous voulez gagner du temps, mais vous êtes en train de gaspiller le temps. J'étais dans cette délégation, et M. Yeng Sari était dans la délégation, ainsi qu'Ain Sopir. C'est en 1973, et non en 1974, je voulais veiller à ce que ce soit clair. M. Yeng Sari, est-ce que le prince M. Yeng Sari, était-il avec vous ? Voilà la porte de ma question, si vous vous en souvenez. Réponse. Réponse. M. Yeng Sari, est-ce que vous pouvez repéter votre question ? Est-ce que vous m'êtes Ministry ? M. Yeng Sari ? M. Yeng Sari, M. Yeng Sari ? M. Yeng Sari, est aussi mentionné dans le livre de David Chandler ? M. Yeng Sari, il y a participé , est-ce que vous me voulez épouse ? M. Yeng Sari, est-ce que vous m'as raised à juvent ? Madame, M. Yeng Sari ? M. Yeng Sari, est-ce que vous me demandez en 1973 ou 1974 ? M. Yeng Sari, il y a vu termoster ici ? Et il y a dit que c'était en 1974. J'ai déclaré comme 1974 M. Yeng Zari ne pouvait pas être avec le prince parce qu'il a accompagné la délégation qui était dirigée par M. Kyi Sampan et que je faisais aussi partie de cette délégation. En 1973, c'est en 1973 que M. Yeng Zari était présent avec le prince Norodom Sihanouk. J'espère que c'est maintenant clair. Ou si vous êtes convaincés par le autre account, vous pouvez aussi poser des questions à des gens en Roumanie pour pouvoir confirmer ces informations. M. Karnavas, je vous remercie. Dans ces cas-là, parlons de 1973. Do you recall what the message was at the Bucharest meeting in 1973? Vous souvenez-vous de ce qui a été dit dans les réunions à Bucharest en 1973? Ce sont 13 qu'on dit et qu'on fait, le prince Norodom et Yeng Zari. Réponse. Monsieur le Président, est-ce que je peux demander à M. Karnavas d'être un peu plus précis ? Il me parle d'une réunion, mais en fait, il y a eu plusieurs réunions. Je n'ai participé qu'à certaines des réunions, je n'ai pas participé à toutes les réunions. Donc s'il pouvait poser sa question avec plus de précision, sur une des réunions à laquelle j'ai participé, sur une réunion présidente à laquelle j'ai participé, maître Karnavas, est-ce que vous pouvez nous parler des réunions où le prince Yeng Zari a pris la parole ? Réponse, je me souviens, à Créiao, en Roumanie, le prince Yeng Zari a été interviewé par Henri Cam, et j'ai été interviewé par Henri Cam, et j'ai, avec Mr. Yeng Zari, qui étaient là aussi. Yeng Zari et moi étaient aussi présents. Yeng Zari et moi étaient aussi présents. Yeng Zari était là, le prince Norodom Senuk était là, et moi aussi, j'étais présents à cette occasion. Take your place. Thank you. Now, setting aside that interview, did you attend any meetings between prince Yeng Zari and, say, the students, the Khmer students that were coming in from Paris to visit? Cambodgien, qui venait de l'étranger pour lui rendre visite? Qui étaient venus de l'étranger pour lui rendre visite? De Paris. Réponse. Je souhaite répondre en disant que lorsque je faisais partie de la délégation avec le prince et Yeng Zari, j'étais là aussi avec Yeng Zari. To my question, no. You weren't present at any meetings? Vous n'avez donc participé à aucune réunion? Response. Mr. President, may I please be allowed to respond not being interrupted? Je souhaiterais ne pas être interrompu dans mes réponses, car quand je suis interrompu dans le flow de ma déposition, après, il m'est plus difficile de me rappeler les choses. You are now advised to rephrase the questions and to make sure that the questions do not exert any pressure to the witness and allow him to elaborate or respond to the questions. De façon précise. Je rappelle aux avocats, par exemple, qui nous avons déjà évoqués ces questions avec eux en leur expliquant les traditions du droit romano germanique, à savoir que lorsqu'on pose des questions suggestives au témoin, il ne faut pas en poser. I am not asking any meeting questions, but I would like permission to cut the witness off if the witness is being non-responsive to my question. But I will rephrase the question. Did you, sir, attend any meetings in Bucharest where Prince Nurulam Sienuk was speaking before the Cambodian students that had come from Paris to see him, to see him and the others of the delegation? Response. I do not recall the meetings or having attended such meetings because it was not in my role to do that. But I wish to also emphasize that I attended meetings when Mr. Yen Sari received the students from France. Thank you, sir. Now, moving on, on page 83, this will be Khmer page 00831427, French 00832814-15, in English 00832700. This is again on August 2nd. You answered a question that was posed to you in the following fashion, and I want some clarification. of course, in the following fashion. My understanding is that Sienuk forces were the tactical forces. At the same time, the CPK selected some individuals who could join the party from the beginning until its completion. position. They were regarded as the tactical forces, but secondary, as opposed to the strategic forces. But at the same time, some individuals from the tactical forces could be regarded as the long-term forces for the movement. Now, you did give us an explanation the other day about tactical and strategic, but in this context, can you please explain what you meant by tactical forces versus strategic forces? Mr. President, I recollect having stated or explained concerning these questions, should I do it again? d'explication à cet égard souhaitez vous que je reparle de cela vous avez le droit de poser une autre question car la question que vous venez de poser est répétitive très bien, mais pour le record, le contexte est différent, mais je vais passer à autre chose j'aimerais toujours utiliser cette même déclaration en version française 832820 en anglais 00832705 vous avez dit que vous êtes allé au Vietnam en mai et que vous avez accompagné Samdak Nouradam Sionuk alors qu'il était le chef du Gronkh et qu'il était en visite au Vietnam j'aimerais m'arrêter ici vous étiez en 1970 tout d'abord, vous souvenez de vous avoir fait cette déclaration et est-ce que vous la maintenez ? oui, en effet, et je la maintiens question quel était l'objectif de ce déplacement au Vietnam en 1970, si vous le savez ? en mai en mai en mai le FUNK de 1970 le FUNK venait d'être établi le Gronkh aussi venait d'être établi et les pays qui soutenaient la création de ces deux groupes les pays qui soutenaient les établissements étaient la République européenne de Chine et le Vietnam le prince avait donc le devoir d'aller remercier le Vietnam pour son soutien et pour les autorités vietnamiennes et les autorités et les gens du soutien de la résistance du Cambodian et le peuple vietnamien pour leur mouvement de résistance au Cambodian Maître Carnavas, est-ce que le prince a pris la parole à certaines de ses réunions ? réponse je ne me souviens pas mais je ne me souviens pas avoir participé à toutes les réunions mais je ne me souviens pas participer à certaines réunions pour pouvoir féliciter des délégations je représentais les étudiants de France nous avions des représentants d'étudiants qui venaient de Russie pour participer à certaines réunions à cet événement vous vous souvenez-vous si des réunions auraient été organisées ou des questions tactiques et stratégiques auraient été évoquées ou des questions tactiques et stratégiques auraient été évoquées et où il aurait été question d'une aide apportée par les forces vietnamiennes ? réponse je n'ai pas participé à telles réunions et donc je ne sais pas ce qui a été évoqué dans ces réunions je souhaiterais déclarer que les chefs vietnamiennes ont accueilli le prince de façon chaleureuse et fraternelle pendant le banquet un groupe de musique vietnamien et des chanteurs vietnamien ont chanté les chansons qui ont été écrites par le prince c'est ce dont je me souviens maître Carnavas je vous remercie à des fins d'éclaircissement uniquement il s'agit de la cote je vous donne maintenant les cotes 00232711 en anglais 00832 826 en français et l'interprète n'a pas entendu la cote en Khmer pendant que vous étiez à Hanoi on vous a demandé si Yeng Sari et Kusapan vous ont donné des instructions vous avez dit il semblerait que non parce que c'était pas il n'avait pas autorité pour le faire j'aimerais vous demander qui vous donnez des instructions to you response je recevais des instructions je recevais des instructions directement de madame Yeng Thirit c'est elle qui c'est elle qui c'est elle qui est responsable de la voie du Foucq question vous avez dit que c'était vous qui rédigez les textes et est-ce que vous receviez des instructions sur ce que vous deviez écrire ou alors aviez-vous le droit de choisir le contenu et c'était ensuite édité c'était ensuite revu puis publié response je ne recevais pas d'instructions s'agissant des textes à rédiger car les informations concernant les activités qui venaient les activités Foucq pouvaient être recueillies d'autres sources so we could select the information and we had to have it gone through Mrs. Yeng Thirit before it could be broadcast and were you part of the process of selecting combing through the news selecting and then collating and then collating it into a text for approval et est-ce que c'était vous qui le faisiez ? response réponse it is fair to say so however Mrs. Yeng Thirit at the same time could also propose pieces of news or information for me to write because this is the work regime this is how we could communicate to one another at work thank you now we're going to move to another topic but we're still on August 2nd 2012 and it's Khmer 0083 1441 French 0083 0083 831 and English 0083 831 831 and English 0083 0083 0083 831 and I'm going to be referring to this passage in this page and then another page for clarification. here you asked a question, did you know if Pol Pot gave instructions to Inksari, because he was the minister of foreign affairs, in relation to the policies of democratic Kampuchiya. And your answer was no, I do not know, that was the affairs between the two. And then there was another question, I do not know, that was the affairs between the two. And then there was another question. This is my last question, this is my last question, besides Pol Pot, was there any meeting between the senior cadre of democratic Kampuchiya in relation to the foreign policy where Mr. Yangsari was the minister? For example, Mr. Nochi and Mr. Kiyosong Pan held a meeting in this regard. And your answer is, I do not know. And then you go on to explain. So keeping that in mind, sir, I now want to turn to another passage. I would like to turn to another passage. This would be from August 6th, 2012. 2012. Khmer, 0083, 3251, French 0083, 3134 to 35. Now, you're asked a question here concerning the standing committee. And you say, I do not know. I only knew that he was in charge of foreign affairs of the center, he being Missing Shari. And as for the intellectuals arriving from France, who were the former members of the Marxist-Leninist Circle. He was also responsible for that group as well, including myself. I was part of that group. I also like to clarify the work, quote, responsible, end of quote, or, quote, in charge, end of quote, when I made the statement. He was in charge of us, the intellectuals for the center, that is Paul Potts. So Paul Potts also made the decision regarding the appointment for us to go and work here or there. And Oshiri was the person who was directly responsible for us in carrying out the duties. Now, having these two passages in mind, let me begin by asking you, were you ever present at any meetings where Mr. Paul Potts was having conversations with Mr. Inksari and the others? There were on the standing committee, or even the central committee. who were members of the central committee or the permanent committee? Response. No, I wasn't. Now, you seem to say that... to clarify the words responsible and in charge. And here's where I would like you to add some more clarification. Let me begin by asking you your position at the Ministry of Foreign Affairs. Who appointed you? Response. The person who made the decision was Paul Potts, but the proposal was made by Inksari. Wherever I should go, the decision was made by Paul Potts. I could elaborate on this at a later date, but for the time being, I would like to be there brief. Okay. Well, if I could... If we could stay with this topic a little bit. You say that you were proposed by Mr. Inksari. How do you know that it was Paul Potts himself that actually appointed you, and not the collective? Response. It is clear that in the standing committee of the central committee, for example, if... other than Paul Potts, who would be the one who decided on... appointed me, because Nongia did not know me very well, as Paul Potts did. Now, to give you more examples, for example, my former wife would like to ask that she be returned to Cambodia. It was Paul Potts who made the decision to allow her to arrive, not Inksari. However, Paul Potts asked Inksari to vouch for my ex-wife. And Mr. Inksari asked me to also vouch for her past. And I also wish to add to make sure we understand this. Later on, commanders from zones, in Pailin and Malai, did not decide on my fate. It was the center who would be able to decide anything relevant to me. Other people would not be in the position to make a decision on my case, although they perceived that I would be betraying the party. So, it was Paul Potts who made the final decision. Mr. Inksari was the one who asked us to do things, but these final words were from Paul Potts. All right. Well, let me press you a little bit because you also mentioned the word center. So you're saying that Paul Potts made this decision, but then in the context of your answer, you also indicated that your fate was within the hands of the center, if I understood your answer. And I need some clarification here. Can you make a distinction between Paul Potts and the center, so we can understand it? Or is it one and the same? Or is it one and the same? Or is it one and the same? And those cadres were under the supervision of the center, and the center meant Paul Potts. All right. Thank you. Now, again, sticking with this, and I want to clarify one point, because you seem to be saying this also, but I want to get the date right. I'm referring to the transcript of August 6, Khmer 0083-21-53, French 0083-90-90-00-83-3214. Here, you're asked a question about DNUM, when I was created. And you state in your answer, because it appears that we're talking now past 1979, but given your answer, it is unclear what you are referring to. You say, after 1979, actually, what I want you to clarify is that Inksari actually gave me instructions, but you do not have the authority to decide on the assignments that were tasked for me. Decisions were made at a standing committee level, and in particular by Pol Potts. So, my assignments were not done by Inksari. It was ordered by Pol Potts. So Pol Potts first had to make the decision that the ministers in charge would issue such orders or relayed just such orders or instructions to the subordinates. And that's how the command hierarchy works. Now, in light of the question that was posed, and the period in which the contextual period of the question, were you referring in your answer here to post-79 or the situation as it was between 75 and 79, when you were at the ministry of foreign affairs? La défense a bien précisé qu'il s'agissait d'une question qui portait sur le MUN, et la réponse donnée par le témoin du 6 août part de après 1979. The witness's explanation relates to the period after 1979, so this question is not very clear because it is not related to what the witness said in the hearing of the 17th of August. Mr. President, I'm reading the English version. I might be crystal clear in the French version, but from what I'm reading, it is not quite clear because it is actually what I want to clarify. C'est justement ce que je veux préciser. Et je demande une précision, un éclaircissement. Est-ce que telle était la situation entre 75 et 79, et c'était de cette période que parlait le témoin, ou bien est-ce qu'il a parlé de l'après 79 ? Je n'essaye pas de suggérer quoi que ce soit, je demande juste des éclaircissements, parce que par la suite les juges vont s'appuyer sur la transcription pour déterminer l'effet de l'espèce. Le Président, témoin, veuillez attendre. Sous-titrage ST' 501 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 La défense. Très bien. Je vous remercie. Je passe par un autre aspect de votre déposition à propos de quoi j'aimerais obtenir des éclaircissements. Il s'agit toujours du 6 août. En Khmer, 00832156. French. En français, 00833095. English. Et en anglais, 0083218. 18. Ici, une question vous est posée. Au sujet de la confiance. En Khmer, c'est à la page précédente. 00832156. Il est question de collaboration étroite et de confiance. Et vous dites dans votre réponse, toutefois, la notion de confiance avait des limites. Car il n'y avait pas de confiance absolue. Cela n'existait pas. Disons que c'était à hauteur de 51%. C'est un chiffre que je peux vous donner. C'est juste pour comprendre. Au sein du parti, le terme de confiance n'était pas vraiment une question. Tout évoluait. Et ensuite, vous donnez un exemple. Et j'aimerais attirer votre attention sur cet aspect de votre réponse qui porte sur la confiance. La question que je vous pose maintenant est la suivante. D'après vous, à cette époque, que voulait dire la confiance ? Et ce, dans le contexte du secret, en particulier. Monsieur le président, je n'ai pas bien saisi la question. J'aimerais consulter mon avocat. Le président, vous n'y êtes pas autorisé. Votre réponse n'est pas de nature à vous exposer à un risque d'auto-incrimination. La Chambre, vous demande de préciser ce que vous avez dit dans le prétoire. Soit vous vous étiez trompé, soit vous maintenez vos propos. Vous pouvez consulter votre avocat uniquement si votre réponse comporte un risque d'auto-incrimination. La défense. Début inaudible pour les interprètes. Vous nous avez dit, et d'autres l'ont dit aussi, que le secret était essentiel. Et que cela voulait dire que la bataille était remportée à 50% si on maintenait le secret. C'est dans ce contexte que je voudrais que vous nous parliez de la notion de confiance. Réponse. Merci, M. le Président, pour les instructions que vous m'avez données. Il m'est difficile de répondre. Pour ce qui est de la confiance, on ne peut qu'en parler par comparaison. Je prends un exemple. En tant que Président de la radio, ou plutôt, il pouvait y avoir 3 ou 4 candidats pour devenir Président de la radio. et il pouvait y avoir confiance à hauteur de 51% ou 60 ou 70%. Mais si une personne obtenait la confiance à hauteur de 51%, ça pouvait être acceptable. Dans une telle situation, une personne pouvait être nommée si on lui faisait confiance seulement à hauteur de 48 ou 49%. Mais si le parti et le secrétaire de parti prenaient une décision et que l'ordre était relayé aux subordonnés qui pouvaient être le Président de la radio, et bien c'est ainsi que cela fonctionnait lorsqu'on parle de confiance. Ça dépendait du parcours personnel de chaque membre. Et on ne peut en parler que par comparaison. Je peux redonner des exemples. Merci. Qu'en est-il des informations ? Vous nous dites que la notion de confiance était quelque peu différente à l'époque. qu'en est-il des informations susceptibles d'être communiquées ? Did the concept of trust come into play ? Est-ce que cette notion de confiance entrée en ligne de compte compte tenu en particulier de l'importance que revêtait le secret ? et contenu des répercussions possibles en cas de violation du secret. Oui, je comprends. Réponse. Selon ma compréhension des choses, les ordres étaient transmis du haut vers le bas et ensuite du bas vers encore plus bas. Il fallait un certain degré de confiance pour que les informations puissent être transmises. à cet égard, cela dépendait aussi du réseau ou de la filière. Par exemple, moi, j'avais adhéré à la résistance depuis mon plus jeune âge, mais je n'avais pas de réseau ou de filière à proposer et donc on ne me faisait pas entièrement confiance. Et pardonnez-moi, mais peut-être que Kiosampan me faisait davantage confiance. Pour ce qui est du maintien du secret, c'était un expert. En effet, moi-même, j'étais peut-être un peu bavard. Et en général, il y avait confiance dans le cadre du réseau d'une personne donnée. C'était la situation concrète à l'époque. J'ai beaucoup souvert, mais je conserve un grand respect pour ses frères, parce que la décision avait déjà été prise. Je passe à un autre passage de votre déposition. Il s'agit des ORN suivants. En Khmer 0083 21 56 57. En français, 0083 30 96. Et ensuite en anglais, 0083 32 19 20. Ici, on vous pose une question. Vous étiez le directeur de l'information et de la propagande du ministère des Affaires étrangères. Et vous avez occupé ce poste jusqu'à 1979. Par la suite, vous dites, je cite, Paul Pott m'a nommé directeur de l'information. C'était l'agence de presse du Kampuchea. Est-ce que c'est Paul Pott qui vous a nommé à ce poste ? Oui, Paul Pott m'a nommé directement à ce poste. A l'époque, je suis allé le voir ainsi que Yang Sari. En réalité, j'avais refusé d'assumer cette fonction parce que j'avais déjà trop de responsabilités. A l'époque, en 1977 et 1978, je ne dormais qu'une demi-heure par jour, de 4h30 à 5h du matin. Mais le fait de ne pas dormir ne me posait pas de problème. Après avoir déposé dans le prétoire, je rentre chez moi et je me mets au lit tout de suite. Je présente mes excuses aux Cambodiens qui ont perdu des enfants ou des parents. Ce que je dis ici, c'est la vérité. Personnellement, j'ai perdu des membres de ma famille, des oncles, des tantes. Pour les frères qui étaient les chefs, eux aussi ont perdu des membres de leur famille. Paul Pott lui-même était très optimiste. Et il m'a dit que je pouvais assumer cette fonction. Et il m'a dit que je pouvais assumer cette fonction. Et je pouvais travailler sur 5 histoires par jour. Et pour moi, 5 histoires par jour n'était pas vraiment un problème grand. Donc, pour terminer, Paul Pott m'a demandé d'assumer cette fonction. Alors que je m'occupais déjà de cette activité par jour. Question. Page 0083215960 en français. 00830001 en anglais. Et en anglais 008332 de 2 et de 3. Je vous remercie pour votre réponse, mais je voudrais vous insister quelque peu là-dessus. Vous nous donnez l'impression que vous étiez habilité à refuser une tâche ou une fonction que vous confiez à Paul Pott. Cela semble contredire ce que vous disiez auparavant. C'est-à-dire que Paul Pott prenait toutes les décisions et s'exprimait au nom du centre. Pourriez-vous préciser, est-ce que vous étiez à même de décliner, d'exécuter un ordre que vous donnez Paul Pott ? Réponse. À l'époque, Yingsari m'a conseillé de ne pas accepter le poste que voulait me donner Paul Pott. Je me souviens qu'il m'a donné ce conseil. À l'époque, j'ai décliné cette offre parce que je connaissais très bien Paul Pott personnellement. Je n'avais pas réellement peur de lui. Je l'avais connu depuis ma jeunesse. Et ce qui s'est produit pendant le régime, je ne l'ai appris qu'après 1979. C'est là que j'ai appris ce qui s'était produit. Si je l'avais su, plutôt, peut-être n'aurais-je pas osé refuser cette offre. De façon générale, je m'opposais à son avis, par exemple, dans le cadre des négociations tripartites. Quand il m'a proposé ce poste, j'ai fini par m'accepter. Dans le cas contraire, ça aurait voulu dire que je m'opposais à lui. Question. Et qu'est-ce que cela aurait voulu dire si vous étiez opposé à lui? Réponse. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Je ne peux pas le dire. Peut-être que rien de fâcheux ne se serait produit parce que Yeng Sari appuie ma position. Si l'on devait me tuer pour ce type d'opposition, ça aurait peut-être été un peu loin parce que je le connaissais depuis pas mal de temps. Pour cette raison, j'ai éprouvé beaucoup de douleurs lorsque Pol Pot a donné l'ordre d'exécuter Sonsen et sa famille. Je pense que cela n'aurait pas dû se passer. Il aurait fallu les épargner parce qu'ils avaient traversé ensemble des épreuves pendant de nombreux années. questions. Même page, toujours. J'aimerais obtenir davantage de précisions. Plus loin, vous dites qu'à l'agence d'information, cette agence était censée relever du ministère de l'information et de la propagande. Je voudrais obtenir une précision. S'agissait-il d'un portefeuille relevant du ministère des Affaires étrangères ou bien d'un ministère distinct, celui de l'information et de la propagande? Il était directement sous Paul Pot. Il était directement sous Paul Pot. Vous avez dit que cela prenait une grande partie de votre temps et qu'en conséquence, vous dormiez très peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les contacts que vous aviez avec Paul Pot par rapport à ce poste que vous occupiez? Si je me souviens bien, je ne sais pas comment elle contactait Paul Pot ou comment elle lui transmettait ces informations. Je remercie les témoins et Maitre Carnavas. Nous allons maintenant observer une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 11h10. Je demande au greffier d'audience d'accompagner le témoin pendant la pause. Je demande au greffier d'audience d'accompagner le témoin pendant la pause. Je veux dire qu'il soit ramené à la salle d'audience à 11h moins 10. Merci. 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 Merci.